Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo. Je sais que les fêtes de fin d'année sont un petit peu passées, mais aujourd'hui j'ai encore un beau livre à te présenter. Je l'ai reçu il y a peu, donc je n'ai pas pu tourner la vidéo avant Noël, mais je me suis dit que si jamais Papa Noël t'avait apporté un budget livre, tu vas pouvoir te faire plaisir avec ce nouveau beau livre dont j'ai envie de te parler. Il s'agit de Navigatrice Portrait d'Aventurière de la Mer, écrit par Stéphane Dugast, et qui est sorti il y a peu aux éditions Vagnon. Qu'est-ce que je peux te dire à propos de ce beau livre ? Déjà tu le vois, c'est encore un livre d'une excellente qualité, avec une couverture cartonnée, des belles photos d'archives qui rendent l'ouvrage dynamique. C'est un ouvrage qui fait quelque chose comme 150, 160 pages même, et qui coûte une trentaine d'euros. Voilà pour la fiche technique du livre si on peut dire. Qu'est-ce que je peux te dire pour commencer à propos de l'auteur ? Il faut savoir que Stéphane Dugast, il a été reporter de la marine pendant de nombreuses années. Il est avant tout auteur, réalisateur, et il a un goût très prononcé pour le milieu marin et les explorations et les explorateurs si on peut dire. Il a notamment beaucoup travaillé avec des journaux comme Le Figaro Magazine, Géo, Terre Sauvage. Et tu l'as peut-être aussi vu dans certains films documentaires, enfin tu as peut-être plutôt vu certains films documentaires qu'il l'a réalisé, notamment sur des chaînes comme TV5Monde ou sur Ushuaia TV. Et pour te citer quelques ouvrages notables qu'il a pu écrire, on a notamment Polar Circus ou La classe des grandes découvertes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2015, il est secrétaire général de la Société des explorateurs français. Voilà un petit peu pour le palmarès de l'auteur, si on peut dire. Donc tu le vois, la passion du milieu marin, elle est là, elle est bien présente. Et aujourd'hui, nous reviendrons avec cet ouvrage dédié aux femmes qui ont écrit une page importante de l'histoire de la navigation. Ce que je peux te dire pour commencer, c'est que l'ouvrage commence par une longue préface absolument passionnante qui va revenir un petit peu sur l'origine de l'histoire de la navigation féminine et plus précisément de la navigation de course au large féminine, que ce soit en solitaire ou en mixte, notamment avec un personnage tel que Virginie Hériot qui a été certainement la précurseur de la voile mixte et qui a posé justement les bases pour toutes les autres navigatrices bien connues qui vont être abordées dans ces pages. Donc vraiment, la préface est très intéressante. Elle revient aussi sur comment ce milieu qui était très fermé aux femmes va peu à peu s'ouvrir et sur comment s'est façonné entre guillemets et s'est déconstruit l'image très machiste qu'on pouvait avoir de la voile de compétition. Évidemment, le livre, ce n'est pas qu'une préface très intéressante, mais au travers des 160 pages de ce livre, l'auteur va aborder quelque chose comme une vingtaine de portraits de femmes qui ont fait l'histoire de la navigation de course. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des voileuses si je puis dire et pas que de la course de voile, mais il y a aussi des femmes qui se sont... Attends, je cherche le mot. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des femmes qui se sont illustrées dans des sports nautiques comme la rame ou le kayak. Il me semble même peut-être la planche à voile. Là, j'ai un trou de mémoire. Même si elles ont toutes plus ou moins touché à la voile à un moment ou à un autre de leur vie. Donc, c'est bien entendu une vingtaine de biographies qui vont se succéder en partant de notre bien-aimé Florence Artaud à des figures un peu plus jeunes telles que Clarisse Klemmer ou Marie Rioux. Évidemment, en passant par des noms emblématiques tels que Isabelle Autissier ou Anne Kéméré ou encore Hélène Marc-Arthur que tu connais très certainement. Mais on trouve aussi des noms un peu moins connus. Et c'est ce qui est très appréciable autour de ces vingt biographies. C'est que même moi qui baigne dans le milieu, il y a quelques noms pour lesquels je connaissais moins bien leur vie, moins bien leur parcours. Donc, j'ai été plutôt agréablement surprise d'avoir encore des choses à apprendre sur le sujet. Des petites subtilités, des petits parcours de vie que je ne connaissais pas forcément. Voilà, aussi bien que ces illustres noms. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est un livre plutôt bien équilibré. Et évidemment, il ne pouvait choisir que 20. Il n'a choisi que 20 personnes parce qu'il y a un nombre de pages limitées et que chaque biographie fait en moyenne 6 pages. Donc, c'est assez conséquent. Donc, peut-être que toi, tu trouveras qu'il manque telle ou telle figure emblématique. Mais je pense que pour te faire une idée des personnalités qui ont marqué l'histoire de la navigation, des personnalités féminines, bien entendu, c'est un bon début. Je dirais même que c'est un bon complément. Si tu veux aller plus loin que le magnifique ouvrage dont je t'ai parlé il y a peu sur les courses au large, sorti aussi aux éditions Vagnon, ça peut faire un excellent complément pour que tu aies le pendant pas féminin, puisque l'autre n'était pas un livre exclusivement masculin. Mais pour que tu aies, voilà, en tête, comment s'est écrite l'histoire de la navigation féminin et comment les mentalités ont évolué. Je trouve qu'on a de la chance à l'heure actuelle. La voile est un sport qui est quand même, même si les femmes sont encore sous-représentées, c'est un sport qui a évolué peut-être plus vite que certains autres domaines, notamment grâce à ces femmes. Donc c'est une bonne occasion de revenir, de revoir un petit peu l'histoire de ce sport au féminin. Qu'est-ce que je peux te dire maintenant ? Quelque chose que j'ai absolument apprécié dans l'ouvrage, c'est que pour chaque personnalité, on a une petite chronologie en sept dates qui vont être présentées en début de chaque bibliographie. Et je trouve que c'est plutôt intéressant. Ce sont sept dates marquantes que l'auteur a choisi de retenir. Ce ne sont pas forcément les dates des plus grands records d'ailleurs, mais ce sont sept dates de vie assez marquantes et qui ont certainement façonné une grande partie de la vie de ces femmes. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour avoir en un coup d'œil quelques faits marquants de chacune de nos femmes. Comme je te disais, quelque chose que j'ai aussi apprécié, c'est qu'on n'a pas que des navigatrices à la voile. Et ça, c'était plutôt intéressant aussi qu'ils mettent en avant d'autres personnalités que nos voileuses préférées. Et quelque chose que j'ai aussi personnellement plutôt bien apprécié, c'est qu'il y a vraiment énormément d'objectivité et une certaine sincérité dans l'ouvrage, à savoir que l'auteur ne cherche pas à nous écrire des biographies romancées et romanesques qui chercheraient à enjoliver la réalité pour en faire des héroïnes de romans. Il y a une certaine objectivité dans les écrits de l'auteur et elles sont plutôt des peints comme des êtres humains avec leur force, mais aussi avec leur faiblesse, leur fêlure, leur fragilité et leurs excès ou leur mauvais travers. Je pense notamment à des personnalités comme Florence Arteau qui a évidemment accompli de très grandes choses dans le milieu de la voile et qui a complètement fait évoluer ce sport et les mentalités comme peut-être personne jusque-là. Mais elle avait aussi des travers qu'on connaît tous et évidemment rien n'est passé sous silence. On n'est pas là pour faire des belles figures de magazine et donc les mauvais côtés des unes et des autres ou leurs doutes ou leurs fragilités qu'elles ont elles-mêmes ouvertement exprimées et qui sont connues notoirement, si je puis dire, ne sont pas non plus passées sous silence. Donc ça, c'était plutôt agréable de voir qu'on dépeignait plutôt des êtres humains et voir comment ces êtres humains justement sont passés au travers, de ces faiblesses au travers, de ces mauvais travers, si on peut dire, pour arriver à des exploits comme ceux qu'on a pu suivre dans le milieu de la navigation. Comment on vit avec ces deux facettes de la personnalité ? On est tous humains et personne n'est parfait. Personne n'est une figure de cinéma, si je puis dire, ou il n'a une vie de cinéma. Et quelque chose que j'ai aussi énormément apprécié, c'est peut-être l'un des points que j'ai le plus apprécié dans l'ouvrage, c'est que l'auteur met énormément en avant tout ce qu'ont pu faire d'autres, ses navigatrices. C'est-à-dire qu'il ne va pas du tout se concentrer uniquement sur l'exploit nautique, mais par exemple, il ne va pas hésiter à mettre en avant les écrits et la grande carrière littéraire qu'a fait Isabelle Autissier ou ses engagements écologiques. Mais au contraire, l'auteur met absolument en avant tous les autres domaines dans lesquels ces sportifs se sont illustrés, leur centre d'intérêt et les projets sur lesquels elles travaillent actuellement. Il n'hésite pas à mettre ça en avant. Et du coup, je trouve ça plutôt très intéressant là où souvent, quand on parle du parcours des sportifs, on a tendance à mettre en avant que les exploits nautiques, que les chiffres, les records, les temps battus, si je puis dire, ou le nombre de jours passés en mer. Là, je trouvais que c'était très intéressant et que ça rendait là encore une fois ces figures sportives encore plus humaines et encore plus intéressantes, encore plus passionnantes parce que pour la majeure partie d'entre elles, pour ne pas dire pour toutes, je pense, ce sont des femmes intelligentes, brillantes, passionnées, impliquées et dévouées dans tout ce qu'elles font. Donc du coup, on prend vraiment énormément de plaisir à découvrir tous les autres projets dans lesquels elles se sont lancées avec la même détermination qu'elles ont pris la mer. Donc ça, c'était aussi quelque chose que je trouvais absolument passionnant dans l'ouvrage. Qu'est-ce que je peux t'en dire de plus ? Je n'ai pas grand-chose à t'en dire de plus. Je vais quand même te montrer quelques pages de l'ouvrage. Non, évidemment, l'ouvrage est absolument bien illustré et du coup, voilà, les illustrations nous font revivre les meilleurs moments de ces femmes en mer, si je puis dire. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus pour terminer la vidéo ? À part que c'est une lecture que j'ai absolument dévorée et que j'ai trouvée passionnante. Mais évidemment, on a beaucoup de citations des exploratrices et de nos navigatrices préférées elles-mêmes qui prennent la parole entre ces pages. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi d'avoir leur voix qui s'exprime au travers des portraits que nous dresse Stéphane Dugast. Et pour les petits secrets de fabrication, il faut savoir que l'ouvrage a été écrit en convalescence qui a empêché l'auteur de se déplacer pour rencontrer chacune des navigatrices au moment de l'écriture de ce livre. Du coup, il s'est principalement basé sur des écrits d'événements qu'il avait déjà couverts lorsqu'il était reporter de la marine, mais aussi sur des écrits d'archives. Et il a ensuite contacté et échangé avec chacune des navigatrices par courrier électronique qui ont apporté des réponses à ses questions, des commentaires à propos des biographies qu'il avait écrits, des suppléments. Ça, c'est fait grâce à la magie d'Internet, si on peut dire. Donc voilà pour les petits secrets de production qui font de ce livre un livre qui s'écrit dans des conditions particulières et étonnantes, mais ça n'en reste pas moins un excellent ouvrage sur le sujet que je t'invite évidemment à lire si tu veux en savoir plus sur les femmes qui ont écrit une page de l'histoire de la navigation. J'espère qu'il te plaira et que la vidéo te donnera envie de le lire. Ce sont vraiment des biographies passionnantes. Ça se lit très bien et l'écriture est très fluide justement. Et j'espère que tu auras envie d'en découvrir un peu plus sur la vie de ces navigatrices, de ces exploratrices et de ces femmes qui ont écrit là encore une page de l'histoire de la navigation. N'hésite pas aussi à faire lire ce livre comme d'habitude à toutes les jeunes filles qui se passionnent pour la mère et qui ont besoin ou envie d'avoir des modèles, d'avoir des rôles, des figures féminines inspirantes. Non pas qu'elles ne puissent pas s'inspirer de figures masculines, mais voilà. Si tu as une fille qui fait de la voile et qui se sent un peu seule dans son club de voile, qui se sent un petit peu là encore pas légitime ou qui remet en doute sa capacité à naviguer parce qu'elle est une des seules filles au club, ça peut arriver suivant les régions, même si ce sont des sports qui tendent à se mixifier énormément et c'est plutôt une bonne chose. Il y a encore des clubs où tu es une des seules filles dans le club pour peu que toi tu viennes un jour ou les autres filles elles viennent un autre jour. Donc voilà, si tu as une fille qui se sent un peu seule au club, qui n'a pas envie de continuer parce qu'elle est la seule fille, n'hésite pas à lui montrer des parcours inspirants comme ceux de ces femmes. ça réveillera certainement sa passion pour la mer. Si tu as envie de faire découvrir le monde marin et le milieu de la voile à des amoureux de la mer, c'est encore un excellent livre que je te recommande comme d'habitude. Voilà, n'hésite pas à me dire si tu l'as lu, à me donner ton avis en commentaire comme d'habitude et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt mes petits poissons et bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501